Une bougie pour chacune des 239 victimes du vol MH370. Ces paroissiens ne les connaissaient évidemment pas, mais dans leur prière, ils ont voulu leur rendre hommage. Un chant liturgique en mandarin, notamment pour les victimes chinoises de l'avion disparu. Quand ils nous entendent et comme ils parlent le mandarin, ils vont comprendre ce qu'on est en train de leur dire. C'est votre espoir ? Voilà. L'église ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres de la plage où a été retrouvé le débris. Alors cet après-midi, il y avait foule, plus qu'à l'accoutumée. Ici, on se sent concerné. C'est normal que la communauté chrétienne rende hommage à ses victimes, mais aussi être en communion avec les familles qui souffrent terriblement de cette catastrophe-là. Bien malgré eux, ces réunionnais se retrouvent au centre de toutes les attentions des médias étrangers, notamment australiens. Cette journaliste est venue de Sydney, où le mystère du vol MH370 fait plus que jamais les gros titres des journaux. C'est fou de penser que ce mystère incroyable va peut-être se résoudre sur cette petite plage rocailleuse, sur une île reculée, c'est ça qui nous passionne. Et cette plage qui grouillait hier encore de badauds à la recherche de débris, n'accueille aujourd'hui plus que des journalistes. Le mystère du MH370 n'est peut-être qu'à quelques vagues de là. Merci.